Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sponsorisée par les Patreons, comme toujours. Et écoutez, je vais vous parler aujourd'hui d'extraction de endpoints et de secrets dans les APK. Alors les APK, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les packages d'applications Android. Ça peut se télécharger, souvent on ne les voit pas parce qu'on passe directement par le Play Store. Mais si vous téléchargez un APK, c'est un peu l'équivalent du .exe, on va dire, ou du zip, ou ce genre de choses, du package qui se déploie sur Android. Et donc à partir de ce APK, on peut souvent le décompiler. C'est du Java, c'est des choses comme ça. Donc ça se décompile et ça s'analyse. Et parfois on trouve dedans des choses assez sympas, comme des clés d'API qui donnent accès à des services ou des URL qui n'auraient rien à faire là. Alors ce n'est pas très compliqué à faire, je vais vous montrer un peu comment on fait. Certains ont des outils beaucoup plus évolués qui permettent vraiment de faire de l'extraction, etc. Mon but, ce n'est pas ça, ce n'est pas de rentrer trop dans la technique et de faire un truc trop compliqué, etc. C'est juste de vous donner un outil qui vous permet de regarder un peu ce qui traîne dans les APK en termes de chaîne de caractère, en fait. C'est-à-dire d'URL, d'adresse IP qui serait éventuellement appelée, de nom de fichier de configuration, etc. Donc vous allez voir, c'est super simple et super rigolo à faire. Alors cet outil, je vous mets le lien sous la vidéo. C'est un outil qui s'appelle APKalix qu'on trouve sur GitHub. Donc il y a le code source, etc. Il y a différentes releases. Enfin c'est un outil qui est maintenu. On voit ici un peu à quoi ça ressemble, une petite capture écran. Et donc là, je vous propose qu'on l'installe ensemble. Alors moi je l'ai déjà installé, donc on va voir ce que ça donne. Mais ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez l'installer de deux façons. Soit avec l'utilitaire PIP ou PIP3 pour Python 3. Soit à partir des sources, soit à partir de Docker. Alors on va le faire à partir des sources. Moi je trouve ça plus simple. Et voilà, ce sera mieux. Donc vous vous mettez dans un répertoire où vous pouvez créer un nouveau dossier. Et puis vous copiez-collez en fait, tout simplement ça. Donc en fait, on va cloner, on va faire un git clone du dépôt en question. Alors il existe déjà, je vais l'enlever. Effectivement, j'ai fait des tests avant d'enregistrer la vidéo. Et forcément, voilà. Hop, donc on fait un git clone comme je le disais. Donc ça va en fait récupérer les fichiers sources. Si vous allez dans APKLX, vous allez revoir, c'est une copie en fait de ce qu'il y a sur le dépôt ici. Voilà, on retrouve les mêmes fichiers. Et ensuite, on va tout simplement installer les dépendances requises par cette application Python. On voit bien que c'est du Python. Donc on va faire un pip3 install-r. Et là, on va appeler le fichier requirement qui est en fait un fichier qui contient les dépendances nécessaires à l'utilisation du logiciel. Donc on lance ça. Voilà, ça s'installe. Donc voilà, ça c'est bon. Alors évidemment, il faut un outil qui s'appelle Jadix. On voit ici, j'en ai pas parlé juste avant en fait, c'est le décompiler en fait, le désassembleur. Je crois qu'il est appelé directement dans les requirements. On va juste regarder le fichier. Ouais, non, il l'appelle pas. Donc si vous devez l'installer, il faudra faire, on peut aller voir Jadix, mais il faudra faire une installation de Jadix. Donc si vous êtes sous Mac, ce sera Brou, Brou install Jadix. Et si vous êtes sous Arch, ce sera avec Pac-Man. Et puis sinon, il faudra compiler les sources. Peut-être que avec APT, ça fonctionne, je ne sais pas. Mais bon, moi je suis sous Mac, donc ça sera comme ça. Donc voilà, vous aurez besoin de Jadix pour pouvoir extraire les trucs. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Voilà, on a besoin de ça pour décompiler les APK. Donc voilà, moi j'ai déjà Jadix, mais sinon si vous êtes sous Mac, vous faites un Brou install Jadix. Et puis ça devrait aller. Je peux essayer de vérifier sous Linux si il y a ce qu'il faut. Par exemple sous Mint. Là, je suis sous Mint. On va tester, sudo apt install Jadix. On va voir s'il connaît. Non, il ne connaît pas. Donc il faudra l'installer à partir des sources. Et voilà, ça sera une autre étape. Mais voilà, ça c'est si vous êtes sous Linux. Ça ne doit pas être très compliqué. Alors il y a Arch. Sous Windows, il faut lancer un point BAT. Ça peut se télécharger aussi. Je vois, il y a les binaires, il y a tout ce qu'il faut. On peut aussi récupérer les binaires. Voilà, donc à voir après ce qu'il y a dedans. Mais vous savez ce qu'il faut même sous Windows. Donc cool, voilà. Ça peut être pratique. Donc ça, ça va être utile. Et ensuite, tout simplement, on va appeler en fait le APKLX avec le paramètre tiré F pour décompiler le APK. Mais avant de faire ça, où est-ce qu'on trouve un APK ? Eh bien, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur un outil qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle, que j'ai ici, APK Downloader. Alors APK Downloader, c'est un site web, tout simplement, qui permet de télécharger un APK, un fichier APK à partir d'une URL. Donc soit l'URL que vous obtenez dans le Play Store, soit le nom du package. Donc vous avez vu celui que j'ai mis ici. Bon, c'était pour tester. Voilà, j'avais que celui-là en tête. Ce n'est pas dans une volonté de faire quoi que ce soit, mais c'était juste pour vous montrer pour la démo. Donc on va générer un lien de téléchargement à partir de ça. Voilà, ça peut prendre jusqu'à 3 minutes en fonction de la taille du fichier. Donc voilà, elle s'est téléchargée, il me propose des petites infos et puis de cliquer sur le bouton vert pour le récupérer. Donc voilà. Alors une fois que ça est téléchargé, on n'a plus qu'à lancer APKLX. Donc c'est un script Python, donc vous pouvez le lancer. Moi, je pense qu'il est exécutable comme ça, mais sinon, il faudra mettre Python 3 devant. Et vous lui donnez le chemin d'accès vers le package qu'on a téléchargé. Donc moi, ce sera fr.gouv. Donc voilà, j'ai ce truc-là. Vous le lancez. Et puis, il va l'analyser. Vous allez voir. Un petit peu long. Alors là, on voit que j'ai oublié le paramètre tiré F. Donc effectivement, il faut spécifier ça. Alors après, il y a des paramètres, je ne vous ai pas expliqué, mais il y a un paramètre output qui permet de diriger une sortie d'un fichier texte à l'endroit où vous voulez. On peut mettre le paramètre output aussi. Sinon, ça va se mettre dans var local. Enfin, ça va être un petit peu plus loin dans votre système pour le récupérer. Donc on va mettre cr.txt pour avoir le compte-rendu. Voilà, ça sera très bien. Voilà, après, il y a des patterns. Donc vous pouvez sortir du JSON, etc. Le JSON, ça peut être pratique parce que du coup, après, vous pouvez l'intégrer dans vos outils d'analyse. Donc ça va être sympa. Donc je relance. Il décompille l'APK avec Jadix, du coup. On voit que j'ai un petit programme Java qui vient de se lancer. Donc c'est l'exécution de Jadix qui se fait. Petit chat dans la gorge. Alors ici, j'ai eu des erreurs propres à Jadix. Je n'ai pas réussi à les résoudre, mais ce n'était pas bloquant pour la suite. Je pense que c'est juste des petites erreurs relatives à Java. Mais bon, je n'ai pas pu aller plus loin avec ça. Mais bon, ce n'est pas assez quand même. Donc je pense que ça ne devait pas être très très grave. Alors l'application que je suis en train de décompiler et d'analyser dispose d'un programme de bug bounty. Donc ça permet aux chercheurs en sécurité de pouvoir l'analyser et de pouvoir remonter des failles de sécurité dans un cadre légal, etc. Donc ce genre de choses n'est à faire que dans un cadre donné, soit dans un programme de bug bounty, soit parce que vous avez l'autorisation de le faire. Voilà, soit sur des outils plutôt open source, etc. Donc à vous de voir, mais en tout cas, ce n'est pas à faire sur des choses qui sont protégées par copyright, tout ce genre de choses. Et sur lesquelles vous n'avez pas forcément le droit d'agir. Donc là, on voit qu'il commence à nous sortir des petites choses. On a donc une clé API qui est apparue. Donc elle est en clair dans l'outil. Donc elle est publique, puisqu'elle est dispo dans l'outil. On a des adres SIP qui sont appelés. On voit des fichiers, enfin en tout cas, pas des fichiers, mais des URL pour des API, ce genre de choses. Des noms de fichiers aussi, JSON, etc. On peut retrouver des URL, plein d'URL. Donc ça après, c'est de l'analyse que je ne vais pas faire avec vous, ce n'est pas le but. Mais bon, voilà, il y a même une vidéo YouTube. On peut comme ça trouver en fait des choses. En tout cas, des URL qui sont appelées peuvent être intéressantes dans le cas d'une analyse d'APK. Peu importe l'outil, après, c'est toujours pour les petits curieux. Donc voilà, alors après, pour l'extraction, ça n'extrait pas les JSON, ça n'extrait pas tout ça. Ça donne juste les noms des fichiers. Si vous voulez aller plus loin, après, il faudra y aller avec d'autres outils, notamment Jadix et puis d'autres, pour pouvoir les extraire, les analyser, les regarder ce qu'il y a dedans, etc. Là, c'est vraiment APKalix, c'est vraiment un outil qui sort les chaînes. Voilà, ce qu'ils disent, c'est pour les URL, les endpoints, donc tout ce qui est URL d'accès pour des API, ce genre de choses. Et les secrets, alors les secrets, c'est souvent des clés API, des mots de passe, des choses comme ça, qui sont stockées en dur. Et ça, c'est un problème parce qu'évidemment, ça peut se récupérer et ça peut être ensuite utilisé de mauvaise fin. Et souvent, les développeurs, effectivement, intègrent directement dans le code leur clé API en se disant que personne n'ira jamais les voir dans du code compilé ou même sur du site web, ça peut arriver. Ou même dans des projets open source, on a souvent le cas de clés API qui se retrouvent dans le projet et donc dans la nature. Et donc après, ces clés permettent d'accéder à des services, des choses auxquelles on n'aurait pas forcément dû avoir accès en tant qu'utilisateur lambda. Donc voilà, là, il est encore en train de faire son analyse, mais ça peut être un peu long. Voilà, donc là, il a terminé. Et je me retrouve avec un fichier cr.txt. Donc je vais essayer de l'ouvrir. On va regarder un peu là dans le fichier. Donc voilà, j'ai ce fichier cr.txt. Et c'est le retour console, en fait, que j'obtiens tout simplement en format texte. Si j'avais précisé le paramètre JSON, il m'aurait sorti un JSON, en fait, tout simplement. Donc là, il va recommencer l'analyse. Ça va être un petit peu long, mais à la fin, il me sort un JSON. Donc je vous montre le résultat tout de suite après. Alors pendant que ça fait le boulot, je vous montre quand même un article que j'ai écrit en janvier 2021, où j'explique justement comment utiliser Jadix pour récupérer l'APK, comment utiliser Jadix pour sortir un APK directement du téléphone. Donc ça, ça peut peut-être vous intéresser. On a ensuite la possibilité, une fois qu'on a fait ça, de décompiler. Donc il y a un outil qui s'appelle APKTool. Et on a déjà dit qu'il possède une interface graphique aussi. Donc c'est ça que j'utilise. Et on peut récupérer exactement les mêmes strings que ce que je vous ai montré. Et voilà. Donc ça, c'est un autre outil, une autre méthode pour le faire. Mais le résultat est le même. Ça va un peu plus loin, c'est un peu plus poussé. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez le lire. C'est un peu plus complet. Et voilà. Mais je trouvais ça intéressant de jeter un oeil justement à cette partie-là, APKLX. Puisque ça permet de faire un scan, on va dire rapide. Et de pouvoir mieux se rendre compte un peu de ce qu'il y a. Et est-ce que ça vaut le coup ensuite de creuser un peu plus. Donc là, voilà. Il a terminé. Donc je vais ouvrir le fichier. Donc c'est toujours le fichier CR.txt. Sauf qu'il est au format JSON tout simplement. Je ne sais pas si on voit très bien. Mais bon, c'est un peu plus structuré. Donc après pour l'utiliser en vos programmes, etc. Voilà. Petite parenthèse sur l'application du coup que j'ai analysée. C'est donc TousAntiCovid. Et effectivement, les clés API se trouvent ici. On les retrouve dans le code source en fait du dépôt GitLab. Dans le code source de l'outil. Donc rien, pas de surprise en fait. Ce sont des choses qui sont déjà disponibles dans le code accessible librement sur le projet. Parce que je rappelle, c'est une application open source, ouverte. Et puis on peut aller jeter un oeil là-dedans. Mais c'était pour la démo, c'était pour l'exemple. Et parfois, pour d'autres choses, on a des surprises. Voilà, tout simplement. J'espère en tout cas que ce petit tuto vous aura plu. Que ça vous aura donné envie en fait de vous mettre un peu à l'analyse d'APK. N'hésitez pas à aller lire l'article que j'ai fait sur la décompilation d'APK. Et la modification aussi. Parce qu'on peut justement décompiler un APK. Modifier des choses dedans. Et le recompiler pour le remettre ensuite sur son téléphone. Et avoir une version modifiée de l'application. Ça reste possible et jouable. Donc ça peut être marrant par exemple pour franciser l'application. Pour lui rajouter des fonctionnalités. Ou changer des choses à l'intérieur. Ça peut être rigolo. Donc voilà. Et puis quant à moi, je souhaiterais encore dire merci une nouvelle fois au Patreon. Qui ont pu participer à cette vidéo. Et qui rendent ça possible. Merci à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez vous abonner au Patreon. Et me soutenir avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt sur les réseaux et sur le blog. Allez, ciao tout le monde. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada